Salut c'est Contibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo des sorties du mois de mars 2023. On va passer en revue ensemble sur toutes les sorties qui sont prévues pour ce mois à venir. Et du coup l'occasion pour moi comme pour vous de pouvoir organiser et prévoir un petit peu vos achats, ce qui est prévu. Les nouveautés également, les nouvelles séries et surtout les collecteurs. Parce que pour ce mois de mars je vous garantis qu'il y a énormément de collecteurs qui sont prévus. Des éditions perfectes, des covers alternatifs, bref on va revenir sur tout ça. Donc comme d'habitude deux points les plus importants. Point numéro 1, je ne connais pas tous les mangas de l'univers, je n'ai pas la science infuse. Donc il se peut que je passe à côté de 2-3 mangas qui selon vous sont hyper importants, qu'il ne fallait pas que je loupe. Bon voilà je suis désolé par avance si je ne parle pas de tel ou tel manga, je ne connais pas tout. Et point numéro 2, ne prenez pas pour acquis tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Tout ce que je vais annoncer dans cette vidéo par rapport à ce qui a été notifié sur Manga Collect au jour où je tourne la vidéo n'est pas sûr à 100%. C'est à dire qu'il peut y avoir des changements, des reports de date de sortie sur les jours à venir qui peuvent aller jusqu'à une semaine, deux semaines, voire un mois de décalage par rapport à ce que je vais vous annoncer dans cette vidéo. Donc rien n'est sûr à 100%, surtout au niveau des collecteurs. Ça, ça bouge très souvent. Bref, du coup on peut partir pour les sorties de ce mois de mars 2023 avec le mercredi 1er mars, le mercredi 1, avec une très grosse sortie déjà d'emblée. On démarre direct avec Tokyo Revenger, le tome 23 qui sortira également avec une édition collecteur qui se trouve juste en bas à droite, juste ici. Alors, c'est prévu, enfin si normalement je devrais l'avoir, je l'ai précommandé. Donc il est prévu que j'en fasse une vidéo comme d'habitude, même si bon, si c'est comme pour Tokyo Revenger, l'édition collecteur qui était sortie pour le tome 18 il me semble, ils vont encore faire plein de tirages. Donc ça, je ne m'en fais pas trop normalement. Et le point négatif par contre, ça va être que ça va être encore de la chiasse. J'ai vu à quoi ça ressemblait, ça va être encore des marque-pages. Ils refont encore le même système de marque-pages aléatoires, donc très déçu là-dessus, mais en tout cas, voilà, j'y reviendrai. Également, Soul Leveling, tome 9, qui n'est pas prévu avec un collecteur, cependant, il sera prévu qu'un collecteur sortira pour le tome 10. Pareil pour la cover alternative, parce que je sais qu'ils ont l'habitude de faire des covers alternatives pour Soul Leveling. Là, je n'en ai pas entendu parler, donc il se peut qu'on passe à côté, tout simplement, il n'y en a pas. Ensuite, Aouchi, tome 15. Qu'est-ce qu'on a d'autres que je connais et qui pourraient m'intéresser ? Non, bah, rien. Ah si, ça ne m'intéresse pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui font cette collection-là. Mais Okutonoken, l'extrême édition de chez Crunchyroll, pardon. Le tome 6 qui est prévu. Voilà, j'enchaîne, je déroule. N'hésitez pas à faire pause, si jamais vous voulez voir en détail. J'enchaîne avec le jeudi 2 mars 2023, avec le tome 5 de My Hero Academia Smash. Le petit gag manga, qui, bon, ce n'est pas extrêmement intéressant, mais voilà. Moi, j'achète parce que c'est du My Hero Academia, j'aime beaucoup cette série, et puis voilà, c'est assez rigolo. On a le tome 7 de Free Run également. Les Mémoires de Vanitas, le tome 10, qui sortira avec une édition collector, qui se trouve juste ici. Je vous mets en détail une image, voilà, comme ça vous voyez en quoi va consister ce collector. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne ferai pas l'ouverture de ce collector, de ce collector tout simplement, parce que je ne fais pas la série, donc ça ne m'intéresse pas personnellement. Je vois également Bofuri, le tome 3. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Non, ben voilà, on a fait le tour. On passe tout de suite au vendredi 3 mars 2023, et là, ça va être un grand jour, un grand jour pour du Togashi, puisqu'on a Yu Yu Hakucho, avec le tome 8, la star édition, et chez le même auteur, surtout, Hunter X Hunter, le tome 37. Enfin, après tant d'années, sans nouvelles de la part de l'auteur, on a enfin la suite de Hunter X Hunter. Je sais que ça s'est très attendu, donc très hâte de voir à quoi va ressembler le tome, surtout que je crois qu'il est prévu qu'il y ait des petits goodies à l'achat de ce tome, qui seront offerts par Kana. Donc, très attendu ce tome-là, mais sinon, à part ça, moi, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Donc, du coup, je descends, je scroll. Mercredi 7 mars 2023. Bon, ben, moi, là, il n'y a rien non plus qui m'intéresse. Mercredi 8 mars 2023. Là, par contre, il y a plus de séries, notamment, Mashal, le tome 13, de chez Crunchyroll. Et je vois également la nouvelle salle de Karakuri Circus, du tome 13 au tome 16. Donc, ça, c'est intéressant. Et je vois surtout le tome 5 de la perfect édition de City Hunter. Donc, ça, c'est très cool qu'ils le sortent maintenant, puisque, ben, je viens de finir le tome 4. Donc, là, c'est parfait. Je vais pouvoir enchaîner directement. En parlant d'enchaîner, je déroule, parce que, moi, je ne vois rien d'autre qui m'intéresse. À part, ici, les enfants de la mer, le tome 2, enfin, le retour. J'avais peur. J'avais peur qu'ils lâchent cette série. Ça me rassure de voir la sortie du tome 2. Donc, voilà, je vous conseille cette série. Elle est excellente. Donc, c'est une réédition. Mais elle n'en reste pas moins magnifique. Bref, on enchaîne avec le jeudi 9 mars 2023, avec la sortie du tome 26 de One Punch Man. Très attendu, également. Voilà, depuis, je crois que le tome 25 était sorti mi-décembre. Donc, voilà, pour une grosse série comme ça, ça remonte. J'avais hâte de connaître la suite. On a également l'édition perfecte de Full Metal Chimist, avec le tome 14. Très attendu, également. Très belle édition perfecte. Mais sinon, à part ça, voilà, je ne vois rien d'autre qui m'intéresse. Naruto, pour le vendredi 10 mars 2023, avec le retour de l'édition Okage, le tome 9, juste ici. Ah, ça c'est cool. Alors, ils n'ont pas mis la couverture, mais je suis rassuré également de voir le tome 2. J'avais peur que Noé Végraph laisse complètement passer cette série sous silence, puisque on n'avait pas de nouvelles sur la sortie du tome 2. Donc, enfin, enfin, on a une date. Donc ça, c'est très très cool de voir ça. J'enchaîne avec le mercredi 15 mars 2023. La sortie du tome 33 de Black Clover. Également, le tome 24 de Eden Zero. Eden Zero, dont je parlerai pour la prochaine vidéo Hachamanga. Donc, voilà, je suis à jour maintenant. J'ai lu jusqu'au tome 23. Donc, j'en parlerai pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous ne voulez pas. louper ça pour les fans de Eden Zero. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Je vois du Kaguya-sama Love is War tome 14. Le tome 7 de Sakamoto Days. Voilà. Bon, bah, moi, je ne vois rien d'autre qui m'intéresse. J'enchaîne. Trion Game. Ça, je le vois souvent. Ça, il faudrait que je me penche un peu plus sur ce manga. Voilà, je passe doucement. N'hésitez pas à faire pause. Si jamais vous voulez voir en détail, comme d'habitude. Jeudi 16 mars 2023. Bon, moi, il n'y a rien qui m'intéresse. J'enchaîne, du coup, avec le vendredi 17 mars 2023. Avec la sortie du tome 10 de Ended Unlock. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de fans de cette série. Également, arrête de me chauffer Nagatoro. Tome 6. Enfin, on a des nouvelles. Merci, il m'avait grave de se faire beaucoup de sorties, là, pour ce mois-là. Ça rassure. Donc, évidemment, comme d'habitude, la tradition oblige. Le tome 6 sera accompagné d'une édition deluxe, donc, que j'ai prévu de prendre. Voilà, pour en faire, je pense, l'ouvrir dans un triple unboxing. Ça, je pense que, oui, ce sera dans une ouverture de triple unboxing pour le mois de mars. Je vois également, nous, il est grave, ils mettent le pack qui est pour le mois de mars, puisqu'il y a The 5 Star Story, le tome 3. Également, mais voilà, je ne l'avais même pas vu, le tome 4 de Veil, l'édition deluxe, qui avait été promis, chose promis, chose due, enfin, elle sortira pour le vendredi 17 mars. C'est la folie, hein, les collecteurs, c'est abusé, quand même. Donc, évidemment, que j'en ferai une vidéo, même si, toujours pas de visuels, toujours pas de nouvelles. Moi, je n'ai pas eu de news. Bon. Le mercredi 22 mars, décidément, les collecteurs, ça y va, en veux-tu, en voilà. Toilette Bound, Anna Cocoon, le tome 12, qui sera accompagné d'une édition collecteur, que j'ouvrirai avec, je pense, avec Arrête de me Chauver, Nagator, pour l'édition deluxe, dans un triple unboxing. Ce sera, ouais, ce sera un mois très, très chargé en collecteur. Jeudi 23 mars 2023, la nouvelle salve de sortie de Baki, donc du tome 9 au tome 12. Voilà, je scroll, je scroll. Moi, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Le vendredi 24 mars, 24 mars 2023, pardon. Shai, tome 14. Voilà, bon. Rien d'autre, pour ma part, on arrive vers la fin du mois. Dimanche 26 mars 2023. Je vous laisse mettre en pause, puisque moi, là, il n'y a rien qui m'intéresse. On enchaîne, du coup, avec le mercredi 29 mars 2023. Avec Kaiju numéro 8, tome 8, qui sortira avec une cover spéciale. Alors, je ne sais pas pour quelle occasion. En tout cas, voilà, sachez que la cover spéciale, elle n'a rien d'exceptionnel. Il y a juste la couleur de fond qui change. Je ne sais pas pour quel événement ils font ça. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, donc, le tome 26 de Jojo Lion, qui sortira également le même jour. Sachez que là, je suis en pleine lecture, je suis en tome 11. Donc, je pense en parler pour le prochain achat manga également. Ah, Dragon Quest, la quête de Dai, le tome 5, l'édition Deluxe. Ça, c'est cool. Voilà, enfin des nouvelles de cette série, de cette édition Deluxe que j'aime beaucoup. Donc, ça, c'est très attendu pour ma part. Je vois également le tome 3 de Phoenix, l'oiseau de feu, l'édition Prestige. Vous savez, les gros, gros volumes, du coup, qui est prévu. Pour le mercredi 29 mars, je voulais se mettre en pause. Voilà, je loupe peut-être des choses très importantes. Je vois, il y a un collecteur ici, mais je n'en ai pas entendu parler de ça. Donc, je passe. Excusez-moi si c'est important, mais je passe. Jeudi 30 mars 2023. Voilà, je vous laisse mettre en pause également. Et enfin, on finit le dernier jour de mars avec le vendredi 31 mars 2023. Fireforce, tome 28. Gintama, tome 77, avec le dernier tome de la série. Et voilà, pour ce mois de mars. Donc, pour ma part, je veux dire qu'il n'y a pas énormément de sorties en termes de lecture. Mais par contre, en termes de collector, là, je vais avoir de quoi faire sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de passer en revue un maximum de choses. En général, j'essaie de le faire un petit peu en avance, parfois deux jours avant la sortie initiale du collector. Donc, si jamais vous voulez avoir un petit compte-rendu en avance pour savoir si le collector vaut le coup, n'hésitez pas à regarder mes prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire, voilà, c'est quoi que vous avez prévu d'acheter pour le mois de mars. Votre petite liste, vous pouvez la faire en commentaire. Et lâchez le pouce bleu si le concept de la vidéo vous a plu. Et du coup, on se dit à la prochaine. C'était Cantibus de Ranglothèque. Salut ! Sous-titrage ST' 501